... Donc, merci d'être venu parce que le sujet n'est pas facile. La physique, c'est une science qui essaye de décrire l'univers qui nous entoure. Mais c'est difficile dans la mesure où ça demande beaucoup de mathématiques, ça demande des idées qui sont complexes, et ça demande aussi de mélanger les deux, mathématiques, expérience. Donc, bravo d'être venu et d'être curieux à ce que je vais essayer de vous présenter. Donc, comme on vient de le dire, nous allons parler d'optique moderne. Quand j'ai proposé ce sujet, tout ça, ça se décide il y a environ un an, au mois de juin, donc 2023. Tout d'abord, certains collègues m'ont dit, tu es fou, présenter ça au grand public. C'est typiquement un enseignement qu'on donne en cinquième année d'université ou d'école d'ingénieurs. Donc, je vais quand même essayer. Alors, il faut un bon enseignant, un bon pédagogue, mais il faut aussi un bon public. Et vous êtes là, donc on va y arriver. Le but, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin de cette conférence. Le but, c'est de vous faire comprendre une science qui existe depuis environ une bonne cinquantaine d'années, les années 60, et qui est apparue avec les lasers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des lasers, donc avec de la lumière qui est très puissante ? C'est le thème de ce soir. Alors, j'ai eu de la chance, parce que quand j'ai proposé ce thème, eh bien, je ne savais pas qui aurait les prix Nobel en physique en 2023. Et ces deux collègues français, Anne-Louis Lillier, qui travaille en Suède, et Pierre Agostini, qui travaille, lui, aux Etats-Unis, qui ont eu le prix Nobel, non pas pour de l'optique non linéaire, mais pour des travaux qui utilisent cette optique non linéaire, dont je vais vous parler, comme outil d'inspection, d'expérimentation. Et puis, je citerai aussi deux autres prix Nobel récents français, surtout Gérard Mouroux, parce que Gérard Mouroux est savoyard. Alors, non, il n'est pas né en Savoie, mais il a passé toute sa jeunesse à Eugine. Il a fait ses études au lycée d'Alberville, puis ensuite à l'université de Grenoble, et puis après, il est parti aux Etats-Unis, lui aussi. Et puis surtout, il m'a aidé à démarrer les recherches que j'avais entreprises à Chambéry. Donc, lui aussi, il utilisait l'optique non linéaire. Et puis, dernier point, avant de vraiment commencer, un dernier personnage, M. Blumberg Gunn, que j'ai bien connu, qui a eu le prix Nobel en 1981 pour l'optique non linéaire, donc pour la science dont je vais vous parler ce soir. Blumberg Gunn m'avait dit qu'il était venu skier à Val d'Isère, au début des années 50. Je ne me souviens plus, parce qu'il m'a dit ça dans les années 80, donc il y a bien longtemps. Je crois que c'était pour son voyage de noces, mais je ne me souviens plus très bien. Donc voilà, alors, qu'est-ce que l'optique non linéaire dont je vais vous parler ? Eh bien, on va parler de phénomènes optiques inhabituels, surprenants, comme je vous le disais, qui se produisent quand on éclaire de la matière, donc un morceau de verre, un cristal, des liquides, avec un faisceau lumineux très puissant, comme un laser. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un peu des rappels sur la lumière, qu'est-ce que c'est, et puis après on passera au laser, et puis ensuite à l'interaction de ce laser avec la matière. Alors la lumière, c'est quelque chose qu'on connaît bien, il suffit, quand on sort du ventre de sa maman, d'ouvrir les yeux, et puis on en prend plein les yeux, on voit la lumière. Mais c'est un phénomène quotidien, pour la plupart des gens, sauf malheureusement ceux qui sont aveugles, et qui est très complexe, qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal à expliquer. Donc je vais sauter tout ce qui est les philosophes grecs, pour passer directement à la Renaissance. Voilà deux personnages qui ont commencé à poser des idées sur la lumière. Deux personnes qui étaient en Angleterre dans les années, vous voyez, la fin des années 1600, qui au début ont été très amis, puis après sont devenus ennemis. L'un Newton a gagné, a écrasé Hook, qui était aussi un très brillant personnage. Donc voilà Hook, en regardant des feuilles de mica, alors je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'est toujours le mica, c'est des matériaux naturels transparents, qu'on utilisait autrefois pour les poêles, on n'avait pas de verre qui tenait la haute température, donc on mettait des feuilles de mica. Les feuilles de mica, on est capable de les cliver de façon très très fine, et quand vous les regardez dans la lumière, on voit des irrisations. Et Hook dit, mais ces irrisations, ça me fait penser à des vagues à la surface de l'eau. Il était né sur l'île de Wright, dans le sud de l'Angleterre. Et puis bien entendu, Newton, qui ne l'aimait plus vers la fin de sa vie, a dit, non, non, Hook raconte des bêtises, la lumière, ce sont des corpuscules, des petites billes. Donc voilà, c'était un grand point de débat. Est-ce que la lumière, c'est une onde, ou bien ce sont un ensemble de corpuscules ? Alors il faut dire que Newton, qui a une renommée énorme dans ses années 1600-1700, est bien perdue ici. Tout de suite, les idées de Hook ont été reprises par Huygens, puis par d'autres, dont le français Fresnel. Et on a fait l'analogie avec des vagues à la surface de l'eau. Donc vous voyez, je vous ai montré ici deux phénomènes. Le premier, c'est ce qu'on appelle de la diffraction. Des vagues qui arrivent sur une baie, où il y a une petite ouverture. Et vous le savez, après l'ouverture, on voit souvent les vagues sous forme sphérique. On a des arcs de cercle, alors que la vague qui vient du large, on a l'impression que ce sont des lignes droites qui arrivent les unes après les autres sur l'ouverture. Ce phénomène, ça s'appelle de la diffraction, et on le retrouve avec les ondes lumineuses. Deuxième phénomène, c'est que les vagues peuvent s'ajouter ou se soustraire. Là, vous avez aussi une photo vue d'en haut, de cailloux qui sont tombés dans l'eau, puis vous voyez des cercles. Et à certains endroits, ça s'ajoute, à d'autres, ça se retranche. En physique, ça s'appelle des interférences. Et on a tout de suite vu aussi que les interférences existaient pour la lumière. Donc bravo, on a tout compris. La lumière, c'est une onde. Très rapidement, on a pu mesurer la distance entre deux vagues, si je continue avec mon analogie sur l'eau, donc ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et puis on s'est rendu compte que la couleur que l'on voit, eh bien, elle est proportionnelle à cette longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est grande, plus on voit du rouge, plus elle est faible, plus on voit du bleu. On a pu aussi, c'était dans les années 1800, 1850, mesurer à quelle rapidité ces vagues arrivent, elles oscillent. Et on s'est rendu compte que la fréquence, c'est-à-dire le nombre de vagues, si vous êtes au bord de la plage, qui viennent taper contre vos pieds par seconde, eh bien, c'est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Donc, dans le cas du bleu, ça va très très vite. Dans le cas du rouge, ça va un tout petit peu moins vite. Je vais vous donner des ordres de grandeur. Alors, à ce niveau-là, juste deux choses sur la lumière. Oula, on m'a dit qu'il ne fallait pas trop que je m'éloigne pour des histoires de caméras. Deux, trois points sur la lumière. Tout d'abord, les couleurs dont je vous parle, c'est une notion typiquement humaine. Si vous parlez à votre chien, il ne connaît pas le bleu, le vert, le rouge, le jaune. En gros, il le voit en noir et blanc, comme la plupart des animaux. Si vous éclairez la matière, elle ne se rend pas compte que c'est du rouge, du bleu ou du vert. Pour elle, ça ne veut rien dire. Elle va voir une onde dont je vais parler plus dans le détail. Et puis, deuxième point, notre œil ne perçoit qu'une toute partie de ces ondes, toute petite partie. Si on va vers des ondes dont la longueur d'onde est encore plus courte, c'est-à-dire qu'ils vibrent encore plus vite, eh bien, on va vers l'ultraviolet. Vous le savez, c'est ce qui vous brûle et vous fait bronzer ou vous amène des cancers si vous restez trop longtemps au soleil. Et puis après, si on augmente encore l'oscillation, si elle va de plus en plus vite, on va vers les rayons X, les rayons gamma. De l'autre côté, au contraire, si on va de moins en moins vite, c'est l'infrarouge. Donc lui, c'est ce qui vous chauffe quand vous êtes en plein soleil. Et puis après, c'est ce qu'on connaît bien aussi, ce sont les ondes radar, télévision, FM, le boutouf, le wifi, etc. Et vous le savez très bien, on ne le voit pas, on ne le ressent pas, mais ce sont des ondes qui existent et que vous utilisez quotidiennement. Donc voilà, tout semblait formidable. Il y a un grand savant anglais, d'ailleurs, qui s'appelait Kelvin, dans les années 1880, il a dit, ça y est, on a tout trouvé, il n'y a plus rien à inventer. Maintenant, on cherche la petite décimale après la virgule. L'homme a tout compris de la nature. Eh bien, c'est faux. C'est faux. On n'avait pas tout compris. La première question, c'est que quand je vous parle d'une vague à la surface du lac, vous le voyez, c'est l'eau qui vibre. Il y a un support. Pour la lumière, qu'est-ce qui vibre ? C'était une grosse question. La deuxième question, on va le voir dans un instant, c'est le rayonnement thermique. Un corps qui est chaud émet de la lumière, souvent de la lumière infrarouge, mais aussi on chauffe très fort. Vous le savez, un morceau de fer, bien chauffé avec un chalumeau, devient rouge, puis orange, puis pratiquement blanchâtre. Et puis, dernier point, la vitesse de ces ondes est-elle la même, quelle que soit leur couleur ? Donc ça, ça posait question. Alors la suite, c'est les années 1860 typiquement. C'est un Écossais, James Maxwell, qui lui a repris les équations, les expressions qu'on avait trouvées pour l'électricité. Donc comment un courant circule dans un fil, l'aimantation, etc. Trouvés auparavant par d'autres savants. Je vous en ai mis quelques-uns. De nouveau un anglais, Faraday, le français Ampère, l'allemand Gauss, etc. Maxwell, qui était un théoricien, a regroupé tout ça, a synthétisé. On a déduit quatre équations. Il en a d'ailleurs bien modifié une. Et puis, il a cherché des solutions à ces équations mathématiques. Et, oh surprise, parmi les nombreuses, pratiquement l'infinité de solutions qui existent, certaines correspondent à des ondes. Donc des ondes qui se propagent de manière oscillante comme la vague à la surface de l'eau. Donc là, c'était formidable. Maxwell a démontré que la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques. Alors, je vais préciser dans quelques instants. C'est un champ électrique, un champ magnétique. Là aussi, je vais revenir sur la définition. Ne vous inquiétez pas. qui se propage même dans le vide. Donc on a déjà résolu une des premières questions de tout à l'heure. On n'a pas besoin d'un milieu pour que la lumière se propage. Même si à l'époque, il y avait beaucoup de débats. Ça chiffonnait beaucoup les gens que quelque chose vibre dans le vide. Donc on avait défini ce qu'on appelait l'éther. On va oublier tout ça pour l'instant. Maxwell montre aussi que la vitesse dans le vide de la lumière ou bien dans l'air. C'est presque pareil. Eh bien, c'est 300 000 km par seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un tout petit peu moins que la distance entre la Terre et la Lune. Pour aller de la Terre à la Lune, la lumière met un tout petit peu plus d'une seconde. Et puis, dernier point important dont on se sert actuellement tous les jours, c'est que ces ondes sont émises par des courants électriques qui varient. Autrement dit, les courants électriques, ce sont des charges dans la plupart de nos applications, ce sont des électrons. Eh bien, ces électrons dans les courants, s'ils freinent et s'ils accélèrent, eh bien, ils émettent des ondes. Et ça, bien entendu, vous vous en servez tous les jours. Quand j'appuie sur ma télécommande, ici, j'ai un courant électrique qui alimente une antenne, qui rayonne et qui va alimenter un ordinateur, une télévision, etc. Donc ça, c'est Maxwell en 1860. C'était de la théorie, des équations. C'est pratiquement illisible. Son papier, c'est au moins 60 pages, 50-60 pages, dans des termes mathématiques très différents de ceux qu'on emploie aujourd'hui. Par contre, le premier qui a repris expérimentalement les idées de Maxwell, c'est Hertz, là encore bien connu, en 1888, qui démontre en effet qu'un courant électrique rayonne des ondes. Donc c'est le début des télécommunications, pour faire simple. Donc voilà, on a un problème résolu, mais il y a un deuxième gros problème qui arrive. Je vous montre ici un peu de fer qu'on a beaucoup chauffé, qui est devenu liquide. Vous avez déjà tous vu de telles images. le fer qui est vraiment très chaud apparaît rougeâtre, jaunâtre, même blanchâtre s'il est très très chaud. Et bien entendu, les gens ont tout de suite essayé d'utiliser les équations de Maxwell précédentes pour modéliser ces phénomènes et ça ne marche pas. Il y a beaucoup trop de bleu dans les résultats des équations. Ce qu'on devrait voir devrait être complètement blanc et non pas le jaune orangé que vous voyez ici. Donc là aussi, gros problème, on ne comprend pas. Une des idées qui était là derrière, c'était bien entendu d'essayer de mesurer avec la lumière la température du fer. Pourquoi ? Pour fabriquer des beaux canons. Vous le savez, si on veut faire un acier, il faut mélanger un tout petit peu de carbone avec le fer. Il faut être comme dans une cuisine à la bonne température, bien chauffé, bien malaxé et mesurer des températures du millier de degrés. ce n'est pas facile. Donc une des façons de faire, c'est de regarder la couleur mais bien entendu, il faut une loi entre la température et la couleur et d'où tous ses travaux. Donc voilà, le suivant, c'est un allemand bavarois, Max Planck. Donc Max Planck, lui, en 1900, il trouve la solution. Il se rend compte que l'énergie de la lumière, de ses rayons lumineux, surtout quand on regarde une cavité, doit être quantifiée. Donc il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Donc là encore, c'est une grande révolution. C'est ce qu'on débute quantifier, ça veut dire qu'on met par expression discrète, on compte. C'est le début de la mécanique quantique. Et puis, dernier personnage, c'est Einstein qui dit, mais mon ami Max Planck, il a en fait redécouvert les petites corpuscules de M. Newton. Donc là encore, beaucoup d'expérience, ses idées sont validées. Ce n'est pas Einstein ou Planck qui ont eu l'idée, ou même Newton qui ont eu l'idée du mot photon, qui vient de la lumière en grec. Ce sont un anglais, un américain dans les années 1926 qui ont proposé ce vocable. Donc voilà, on a tout résolu. C'est compliqué parce que la lumière, c'est à la fois la vague à la surface de l'eau et puis des sortes de petits boulets de canon mais qui n'ont pas de masse. C'est très compliqué. L'énergie, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc, vous vous rappelez, quand on va vers le bleu, le violet, l'ultraviolet, les rayons X, la longueur d'onde est de plus en plus petite donc l'inverse est de plus en plus grand. donc le violet canon est de plus en plus de puissance et est de plus en plus dangereux. Donc voilà, là on termine avec la lumière. Eh bien, suivant comment on l'observe, c'est soit une onde, soit des petits corpuscules mais de façon générale, si vous devez retenir qu'une chose, c'est que d'une part dans la vie courante d'êtres humains, on n'a pas l'habitude d'un phénomène qui de temps en temps c'est des petits corpuscules de temps en temps c'est des vagues. Donc c'est de la physique du XXe siècle, ça sort du bon sens et du quotidien de l'être humain. Et puis, deuxième point à retenir, en fait, on est plus à l'aise avec des ondes quand la lumière se propage et puis on est plus à l'aise avec la notion de particules quand on l'émet ou quand on la détecte. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans les chiffres. J'en ai mis beaucoup mais vous voyez avec beaucoup de zéros et autres, soit pour vous perdre complètement, soit ce que j'espère pour vous faire rêver. Donc voilà, je vous ai dit que c'était une onde. Donc l'oscillation, c'est le nombre de vagues. Vous êtes sur le bord de la plage, il y a des vagues qui arrivent. Vous comptez le nombre de vagues qui arrivent contre votre jambe par seconde. Et puis, vous pouvez aussi mesurer l'intervalle de temps entre deux vagues consécutives. Eh bien, pour la lumière, pour le jaune vert, c'est ce qu'on voit le mieux, vous voyez, c'est deux fs. Alors f, ça veut dire femtosecondes. La femtosecondes, c'est un milliardième de millionième de seconde. Donc ça veut dire que l'on met 0,000, vous voyez, il y a 17,0, puis il y a un tout là-bas au bout. Ça, c'est une femtoseconde. Pardon, j'ai dit 17,14. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, 100 ans, c'est 3 milliards de secondes. Vous voyez les extrêmes. Alors aujourd'hui, j'entendais que le milliardaire américain Elon Musk était en train de négocier, je ne sais plus combien, de milliards de dollars dans le cas de ventes de Tesla et autres. En gros, s'il s'assoit à une table et il compte un par un tous ses billets de dollars, il lui faut plus d'une vie. Deuxième point, les oscillations. Comme je vous le disais, c'est le nombre de vagues qui arrivent contre votre jambe au bord de la plage par seconde. une vague par seconde, c'est ce qu'on appelle un Hertz, du nom de Guillaume Hertz. Et la fréquence des oscillations de la lumière, c'est à peu près 500 millions de millions d'oscillations par seconde. Deuxième ordre de grandeur, je vous ai parlé de photons aussi, les petits corpuscules. quand vous êtes en pleine lune, il y en a à peu près un milliard qui arrive sur votre peau par seconde et par centimètre carré. Dans cette pièce, il va y avoir à peu près 100 fois plus, 20, 50, 100 fois plus. Dans le séjour, dans la cuisine, avec un éclairage artificiel, ça fait à peu près 1000 fois plus qu'en pleine lune. Et puis, si vous êtes en plein soleil en été, à midi, vous le savez, un chiffre un peu magique et facile à retenir, c'est à peu près un kilowatt par mètre carré de puissance lumineuse. Donc, c'est 500 fois plus que dans votre cuisine, etc. Et vous voyez, ça fait 5, 10 puissance 14, donc ça fait 500 millions de millions de photons par seconde et par centimètre carré. Alors, quand vous faites, bien entendu, le calcul qui est très très simple, ça veut dire que l'énergie transportée par chaque photon est toute toute petite. C'est pour ça qu'il en faut beaucoup pour avoir de la puissance. Vous avez un exemple que je vous ai donné ici. L'énergie d'un photon de lumière jaune-verte, c'est à peu près 3,6, 10 moins 19 joules. Alors, joules, c'est l'unité officielle pour l'énergie en physique, mais souvent dans la vie courante, surtout quand on fait des régimes alimentaires, on préfère le mot calories. Donc, un gramme de sucre pour donner un ordre de grandeur, c'est 4 calories en termes d'énergie que vous ingurgitez dans votre estomac. Vous voyez, il faut 10 puissance, 19 photons pour avoir l'énergie équivalente à celle d'un gramme de sucre. Dernier point sur les ordres de grandeur, puis après, je passerai au laser, puis après, on passera à l'optique non linéaire. Quelques ordres de grandeur, eh bien, vous vous rappelez, l'onde, grâce à M. Maxwell, on sait que c'est un champ électrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ électrique ? Vous avez un dessin, ici, d'une prise qu'on a dans les murs. Vous savez qu'EDF vous fournit 220, 240 volts, à peu près. Vous savez qu'entre les deux trous de la prise, vous enfoncez les petits cylindres métalliques au bout d'un câble, pour avoir de l'alimentation, il y a à peu près 2 centimètres. L'ordre de grandeur, ça vous fait à peu près 200 volts divisé par 2 centimètres, ça veut dire 100 volts par centimètre. si quelque part par là, vous mettez une charge électrique, elle va être accélérée, elle va aller depuis une des électrodes jusqu'à l'autre. Donc, c'est un peu compliqué parce que notre courant électrique est alternatif, il y a un neutre, il y a une phase. Mais, si vous mettez une charge électrique entre ces deux trous, elle va être accélérée. Le champ électrique, c'est ce qui va vous déplacer des charges électriques. Si je continue, étincelle dans l'air, eh bien, c'est à peu près pour de l'air sec pratiquement 40 kilovolt, donc 40 000 volts par centimètre. Vous voyez, on a deux ordres de grandeur au-dessus de la prise. Donc, avec une prise, c'est bien normal, vous ne craignez pas grand-chose, en termes d'étincelle. Si l'air est humide, c'est un petit peu moins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, le champ électrique est assez fort pour arracher les électrons des molécules d'air. Et donc, vous avez une étincelle qui va de l'un à l'autre. Si je reviens à mes ondes optiques, c'est tout en haut. En plein soleil, à midi, vous voyez, c'est beaucoup plus faible. C'est à peu près 30 volts par centimètre qui est apporté par l'onde lumineuse et qui vibre à raison de 500 millions de fois par seconde. On continue notre voyage avec la lumière. C'est le dernier type de lumière dont on va parler mais c'est ce qu'on va utiliser par la suite comme concept dans la suite de cet exposé. Si on prend une lampe, alors maintenant, ça n'existe pratiquement plus, des lampes à incandescence, le petit filament qui chauffait, mais si vous prenez une diode électroluminescente, c'est à peu près le même phénomène, vous avez de la lumière qui part dans tous les sens. Bien sûr, ça vous le savez. C'est de la lumière qui est blanchâtre, plus ou moins jaunâtre ou bleuâtre, mais qui est blanche. Donc, il y a des photons de toutes les couleurs ou des ondes de toutes les couleurs. C'est ce que j'ai dessiné ici. Vous voyez du bleu, du vert, du rouge, etc. Les couleurs n'apparaissent pas très bien. J'avais dessiné du violet aussi. Et puis, toutes ces petites vagues qui partent les unes derrière les autres, elles sont complètement aléatoires. Vous voyez, les bosses et les creux des vagues n'ont aucune coïncidence avec le voisin d'à côté. On parle de lumière incohérente. Le laser, eh bien lui, le laser, je ne le décrirai pas. Je donnerai uniquement ces caractéristiques vis-à-vis de la lampe que je viens de décrire. Le laser, lui, c'est une seule couleur ou presque. Donc, on parle de lumière monochromatique. Le faisceau est pratiquement parallèle. On verra dans quelques instants. Ce n'est pas complètement mais presque. Et puis, toute la lumière, tous les photons qui partent sont tous ordonnés. Vous le voyez, tous les maximas correspondent, les minimas des vagues aussi. On parle de lumière cohérente. Le gros avantage, c'est qu'on concentre la puissance. Au lieu de partir dans toute la pièce, elle part sur quelques millimètres carrés. laissons une lampe à incandescence de 100 watts ça va vous donner 10 ou 20 watts électriques mais les 10 ou 20 watts électriques vont éclairer toute votre pièce alors que le même faisceau laser ne va éclairer qu'une toute petite surface. Voilà des exemples je vais vous en donner deux ça va aller très vite Exemple de lasers continu donc ce sont des lasers à fibre optique ou à gaz carbonique CO2 et ce sont des lasers utilisés principalement dans l'industrie donc on découpe je vous ai donné des chiffres en bas 10 millimètres d'acier avec un laser CO2 il faut à peu près une centaine de watts focalisés avec un objectif de type microscope ce sont des lasers aussi malheureusement puisqu'on est environné de guerre pas très très loin de chez nous et qu'il y a des drones vous en avez entendu parler ce sont des lasers qui ont été remis au goût du jour dans le domaine militaire ça serait une façon assez facile de détruire ou si ce n'est détruire de perturber les drones à un coût beaucoup moins cher qu'un missile ou qu'un armement conventionnel donc voilà là si on fait des petits calculs le champ c'est à peu près 60 000 volts par centimètre rappelez-vous la lumière du jour la trentaine de volts là on est beaucoup beaucoup plus haut mais on fait encore mieux on est capable de faire en sorte que le laser émette des impulsions c'est typiquement le type de laser que vous pouvez trouver dans le laboratoire dans lequel je travaillais au Bourget du Lac des lasers qui donnent des impulsions très très brèves là aussi de nouveau des milliardième de millionième de seconde et toute l'énergie est concentrée donc si vous vous rappelez la puissance c'est l'énergie divisée par la durée si la durée est très très brève les énergies sont très fortes et les champs électriques atteignent vous le voyez de nouveau des dizaines de volts par centimètre ou même dans certains camps on fait mieux on va à plusieurs millions de volts par centimètre donc voilà on a tous les outils maintenant pour passer vraiment à l'optique non linéaire la dernière chose qu'il nous reste à comprendre c'est comment cette lumière interagit avec la matière à un niveau microscopique atomique alors là encore quelques rappels très très brefs depuis Niels Bohr donc les années 1910 typiquement on sait qu'un atome c'est une toute petite masse vraiment minuscule entourée d'électrons alors au début on pensait que les électrons tournaient comme les planètes autour du soleil maintenant on sait que c'est plus complexe c'est comme si on avait un brouillard d'électrons autour du noyau vous voyez la taille d'un atome typiquement c'est un angstrom donc un 10 milliardième de millimètre et le noyau est encore 10 000 fois plus petit c'est lui qui concentre toute la masse et autour vous avez une sorte de brouillard donc il y a nos petits électrons qui plus ou moins tournent et ça tourne tellement vite qu'on ne sait pas bien où ils sont ça ressemble vraiment à un brouillard si on calcule le champ entre l'électron je vous rappelle l'électron c'est une charge négative et puis le noyau une charge positive donc comme pour la prise tout à l'heure on peut calculer le champ électrique créé par l'un sur l'autre c'est typiquement quelques milliards de volts par centimètre alors si vous vous rappelez les valeurs que je vous ai données avec les lasers vous voyez le champ électrique que peut amener un laser n'est pas aussi grand mais c'est pas négligeable par rapport à ce champ à l'intérieur de l'atome donc là encore c'est une image très très simple voilà mon atome que je redescends redessiné le petit ballon bleu un électron que je fige par la pensée et puis la lumière qui arrive avec son champ électrique le champ électrique va accélérer l'électron donc va le déplacer et puis le champ électrique il oscille donc l'électron va faire aussi un mouvement d'oscillation donc c'est ce que je voudrais redessiner ici rappelez-vous aussi je vous ai dit que Maxwell a démontré que des charges qui accéléraient rayonnaient donc l'électron va de nouveau rayonner et en fait il va rayonner exactement ce qu'il a reçu donc le matériau est transparent la lumière excite cet atome l'électron vibre et il rémet ce qu'il a reçu donc voilà ce qu'on a quand on a affaire à un matériau qui est transparent on a simplement une excitation des atomes par la lumière maintenant si je mets ces atomes alors j'en ai dessiné quatre je le mets dans la matière il aurait fallu faire un dessin à trois dimensions mais c'était un peu trop compliqué je redessine les mêmes atomes je redessine avec un électron la lumière qui arrive maintenant si vous avez compris l'électron se met à vibrer comme il vibre il rayonne et si vous représentez le déplacement d'électrons en fonction du temps vous voyez ça fait cette jolie courbe en mathématiques qui s'appelle une sinusoïde et elle est identique au champ de l'onde optique j'aurais pu dessiner la même chose mais maintenant si j'augmente la valeur de la puissance c'est à dire du champ électrique de l'onde optique et bien l'électron il va vouloir aller vers le haut mais il est coincé par l'atome d'à côté donc le déplacement vers le haut va être un peu bloqué c'est ce que j'ai dessiné en bas vous voyez le sommet de la sinusoïde je l'aplatis alors si vous avez compris ça vous avez tout compris pourquoi parce qu'en mathématiques on va vous montrer que la courbe en noir vous pouvez l'écrire comme étant la courbe en rouge la bonne sinusoïde de tout à l'heure plus une courbe en bleu et vous voyez mon bleu et bien quand vous regardez le sommet alors je vais essayer d'utiliser ce laser vous voyez mon point rouge là-haut donc là on a le sommet de la courbe en rouge la courbe en bleu elle est négative donc quand vous ajoutez les deux vous allez un petit peu diminuer le sommet qui est là-haut par contre ici la partie négative tombe en face de la partie négative donc les deux vont se rajouter et on n'aura pas cet effet donc vous voyez petit à petit on peut démontrer simplement que cette courbe-là c'est la somme des deux ici mais là je suis allé trop vite mais si la courbe en rouge la sinusoïde en rouge ça correspond à de la lumière rouge vous voyez la courbe en bleu on va deux fois plus vite en fréquence donc la longueur d'onde rappelez-vous c'est l'inverse on a divisé par deux donc c'est la lumière bleue ou à la limite de l'ultraviolet et puis si on continue encore on va rajouter la courbe qui est en noir dessous etc 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 donc qu'est-ce qu'on a fait par ce phénomène on génère des couleurs dans la matière on envoie du rouge et on transforme le rouge en bleu c'est ce qu'on va voir maintenant et puis on va surtout voir des applications donc voilà des exemples si on regarde tout d'abord la photo qui est tout en haut à gauche pour vous vous voyez c'est un cristal de tellurure de zinc donc ZNTE la composition chimique vous avez de la lumière rouge qui arrive de la gauche et puis de la lumière verte qui part de l'autre côté donc voilà le phénomène que je voulais vous raconter alors il y a un tout petit hic cette photo a été truquée méfiez-vous de ce qu'on trouve sur internet parce que pour transformer de la lumière en lumière verte il faut de la lumière infrarouge et on ne la voit pas donc ici pour pouvoir prendre la photo les collègues ont rajouté un petit faisceau d'une diode rouge ou d'un laser et l'hélium néon parce que c'est une très vieille photo on voit un peu mieux la réalité en bas où là on voit un faisceau rouge on le voit très faiblement alors qu'il est très puissant c'est parce qu'on est à la limite de détection en termes de couleur de l'appareil photo et par contre vous voyez très bien le bleu qui est généré qui est même très fort si fort qu'il sature le capteur de l'appareil photo et puis si vous allez dans un laboratoire où on fait toutes ces recherches et bien vous en verrez de magnifiques couleurs alors là je suis un peu déçu parce que le vidéoprojecteur rend mal les couleurs que je vous présente c'est un peu plus orangé en réalité mais vous voyez il y a du vert de partout c'est exactement le même que dans la photo à gauche et puis vous avez du jaune du rouge etc c'est assez beau là encore la photo est un peu exagérée c'est à dire que le photographe a pris sa photo il a dû poser pendant très longtemps et puis avec son ordinateur ensuite il a saturé les couleurs voilà alors là c'est la dernière page sur laquelle il y a des équations après on n'en parlera plus je vous ai redécidé ici la lumière rouge et puis la lumière bleue que l'on vient de créer ça va aller très vite la lumière bleue vous le voyez c'est la longueur d'on divisé par 2 c'est l'équation qui est en dessous le 2 on le fait passer en haut et pour un mathématicien cosinus de 2 fois l'angle c'est cosinus carré tout ça pour vous dire on va tout oublier mais ces phénomènes quand on génère du bleu à partir du rouge c'est proportionnel à l'intensité multipliée par elle-même l'intensité au carré si vous voulez générer la longueur d'onde divisée par 3 vous allez mettre à la puissance 3 donc l'intensité du laser multipliée l'intensité du laser etc voilà et puis on termine sur les bases après c'est vraiment les applications je vous le promets si je reviens ce phénomène de doublement de fréquence donc la longueur d'onde divisée par 2 la fréquence multipliée par 2 donc le rouge qui devient du bleu et bien f2 c'est la fréquence du bleu c'est 2 fois f la fréquence du rouge si vous multipliez tout ça par h hf plus hf ça donne 2 hf ça fait hf2 et puis on se rappelle de monsieur Einstein monsieur Einstein vous dit que c'est l'énergie d'un photon donc là on oublie les équations aussi pour se rappeler simplement qu'on peut dire aussi que c'est un photon rouge plus un photon rouge on les additionne dans la matière ça vous donne un photon bleu c'est le petit dessin d'en dessous on peut même faire mieux on peut pratiquement jouer à la pétanque au billard avec ses petits photons vous voyez mon dernier dessin si je le fais arriver avec des directions différentes un petit peu comme si vous avez 2 billes de billard qui arrivent sur la 3ème et bien la 3ème va partir horizontalement donc vous voyez c'est vraiment j'essaie de vous l'illustrer avec une photo d'un billard tout là-bas à votre droite pardon donc voilà ça c'est la base maintenant ça va être les applications on peut faire beaucoup de choses on peut additionner des couleurs différentes pour donner une 3ème couleur c'est ce qu'on appelle la somme de fréquence on peut faire du doublement c'est ce que je vous ai montré jusqu'à présent rouge plus rouge égale bleu on peut faire de la différence on peut annuler les fréquences donc obtenir une tension statique une tension qui varie par le denton au bord de vos cristals etc donc premier exemple c'est le doublement de fréquence c'est ce que je vous ai raconté jusqu'à présent juste pour vous dire que vous l'avez compris ça va mettre en jeu les atomes les uns à côté des autres donc il faut qu'ils soient rangés dans le bon ordre là je ne rentre pas dans le détail mais en gros c'est un phénomène qui va se passer dans des cristaux par exemple dans du quartz mais qui est impossible dans du verre ou dans l'eau où toutes les molécules les atomes sont rangés de façon aléatoire les rendements sont très très faibles typiquement c'est un dix millième sauf dans certains cas où on arrive à faire ce qui est accumulation de l'effet dans la matière et je vais vous parler juste de deux applications la première c'est le pointeur laser et puis la seconde c'est l'imagerie médicale alors j'avais acheté il y a quelques années enfin une dizaine d'années un beau pointeur laser comme celui-là en Chine avec des puissances qui sont interdites en France mais quand j'ai voulu le mettre en route malheureusement il ne fonctionne plus mais vous avez tous vu de ces pointeurs malheureusement je n'en ai pas ici celui-là vous donne de la lumière rouge vous le voyez ici de la lumière rouge il y en a d'autres qui sont beaucoup plus puissants qui donnent de la lumière verte en fait si on démonte c'est un petit laser il y a d'abord une petite diode qu'on fait traverser par l'électricité qui produit de la lumière qui fait fonctionner un laser dans l'infrarouge alors pourquoi parce que c'est très efficace le rendement est très bon donc ça fonctionne avec des piles et puis il faut rendre cette lumière visible donc on met un petit morceau de cristal ici c'est ce qui est marqué je ne sais pas si vous le voyez c'est ici KTP en chimie ça veut dire c'est un diphosphate de potassium qui a la propriété de doubler cette lumière vous avez tous vu des faisceaux comme cela je suppose surtout par exemple si vous regardez des matchs de foot quand il y a des coupes d'Europe et autres ici je pense que c'est un joueur de l'équipe de Liverpool qui était en train de tirer un pénalty puis bien entendu il y a des ozots des fans de l'équipe adverse qui vous voyez l'éclair avec un laser vert tout ça c'est réglementé et bien entendu c'est complètement interdit d'éclairer des gens avec un laser la limite maximum en France vous voyez c'est 2,5 milliwatts par centimètre carré au-delà on estime qu'on commence à endommager la rétine et donc légalement vous ne pouvez pas acheter des pointeurs comme ceux-là dont la puissance est supérieure à 1 milliwatt mais on en trouve sur internet on en trouve à l'étranger on en trouve en particulier sur internet de l'ordre de 3 à 500 milliwatts pour l'astronomie pour aider les astronomes à viser les étoiles deuxième application l'imagerie médicale qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser ces lasers pour éclairer de la matière ici je vous ai représenté une cellule et puis on va regarder la lumière qui change de couleur grâce à la cellule donc je vais vous expliquer ici vous avez une cellule habituelle vous avez le noyau c'est le cercle mauve violacé surtout autour vous avez une membrane et puis à l'intérieur vous avez un cytoplasme c'est une sorte de solution aqueuse si j'éclaire avec une lumière intense je vais pouvoir doubler la fréquence dont je vous parlais changer la couleur et ça va surtout se produire par exemple dans la membrane où toutes les molécules tous les atomes sont bien alignés les uns autour des autres alors que dans la partie cytoplasme le liquide et bien on n'a pas d'ordre il n'y aura pas des phénomènes que je viens de vous expliquer donc ce qu'on va voir c'est surtout l'endroit où les molécules dans la cellule sont alignées et donc on aura des informations différentes de la microscopie habituelle voilà un exemple donc à gauche vous avez une cellule c'est un neurone de souris et puis vous voyez tout en bas alors ça fait à peu près comme taille latérale à peu près 10 microns le centième de millimètre et vous voyez alors c'est une image en noir et blanc mais la partie brillante c'est la membrane comme je vous l'expliquais c'est parmi les premières photos qu'on a pu réaliser maintenant on fait beaucoup mieux ici vous avez un muscle à l'intérieur de l'estomac d'une souris qui est anesthésiée donc elle est toujours vivante mais elle est anesthésiée et vous voyez les fibrilles musculaires où là encore les molécules à l'intérieur du tissu sont bien alignées et ça génère de la lumière verte ou rouge ou etc alors que l'endroit où ces molécules ne sont pas alignées il n'y a pas de signal donc ce sont des techniques complémentaires des techniques traditionnelles que l'on commence à trouver en hôpital surtout au niveau de la recherche je vous ai donné un exemple cette fois-ci avec un poulet donc dans le caroncule la petite crête rouge vous voyez ici en vert la lumière verte qui était mise par des fibres de collagène donc les collagènes ce sont des protéines très très longues des chaînes polypeptidiques on peut même faire mieux vous vous rappelez la lumière va surtout être générée où le faisceau laser est très concentré où on a beaucoup de puissance vous vous rappelez je vous avais écrit i au carré i à la puissance 3 donc c'est uniquement un point focal de la lumière c'est le petit point jaune que je vous ai dessiné au milieu qui va émettre ce rayonnement et donc bien entendu si vous réglez ou vous déréglez le microscope qui éclaire le tissu et bien vous allez pouvoir regarder dans l'épaisseur du tissu biologique et vous retrouvez ici le collagène mais cette fois-ci c'est un tissu de coeur de poulet vous voyez on a une sorte d'image à 3 dimensions oula il faut que j'accélère je vois le temps qui passe autre application ici c'est le glio malheureusement ce sont des tumeurs qui touchent surtout les enfants ce sont des cancers du cerveau vous avez des photos en haut c'est des photos traditionnelles sous microscopie où on a quand même coloré le tissu avec de l'éosine pour faire apparaître le tissu sur votre gauche c'est un tissu qui est sain au milieu il y a un début malheureusement de cellules malines et puis sur la droite c'est gliome HG le cancer c'est déjà beaucoup plus développé donc on parle de HG pour haut grade high grade en anglais on va regarder tout en bas je vais oublier celui du milieu tout en bas vous avez une image où on regarde la lumière dont la fréquence a doublé où on a changé la couleur comme précédemment et vous le voyez c'est la photo i tout en bas ici le gliome malheureusement on le voit apparaître de façon très très contrastée donc ce sont vraiment des techniques complémentaires de techniques plus traditionnelles d'observation autre application je vous ai toujours parlé jusqu'à présent de lasers avec des impulsions très très brèves on est dans les milliardièmes de millionnièmes etc de secondes comment peut-on faire pour les mesurer et bien l'électronique ça va pas l'électronique n'est pas assez rapide typiquement il manque un facteur 1000 à 10 000 en rapidité à l'électronique pour pouvoir mesurer des événements aussi bref donc comment on va faire et bien on va jouer au billard comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure on va se débrouiller pour avoir deux fois la même impulsion du laser qui arrive dans le cristal donc vous voyez je vais mon dessin je vais dessiner avec un angle ça arrive sous un angle et puis la lumière bleue va partir horizontalement et vous voyez si on se débrouille en sorte que l'oscillation en bas le maximum correspond à celui d'en haut et bien dans la matière vous avez un d'en haut plus un d'en bas ça vous fait deux rappelez-vous c'est au carré deux fois deux ça fait quatre maintenant par une méthode quelconque si je retarde et que le plus un se coïncide avec le moins un un moins un ça fait zéro zéro fois zéro ça fait zéro il n'y a plus de signal donc comment va-t-on faire pour mesurer ces lasers très très brefs et bien vous voyez ici le laser c'est en bleu tout en haut à gauche le faisceau est en rouge au milieu on a un miroir qui coupe le faisceau en deux donc une partie des pulses vont aller vers le bas un va continuer sur la droite et puis ils vont suivre des chemins compliqués avec des miroirs de partout et on va les recombiner dans le cristal et en fait on va se débrouiller pour que le chemin suivi par le faisceau du bas on puisse le faire varier donc ce que j'ai dessiné en gris c'est simplement des miroirs qui sont sur une place une platine motorisée donc on les déplace petit à petit là aussi des ordres de grandeur si on allonge le chemin de 1 micron donc 1 millième de millimètre ça correspond à décaler un faisceau par rapport à l'autre de 3 femtosecondes donc 3 milliardième de millionième de seconde donc vous l'avez compris si on fait ça on met un détecteur qui détecte la lumière bleue derrière et bien on va pouvoir remonter à la forme des faisceaux surtout parce que toutes les impulsions émises par ces lasers se succèdent les unes les autres de façon identique donc voilà ce qu'on obtient typiquement voilà une impulsion ici laser de durée 16 femtosecondes et vous voyez on mesure même les oscillations optiques la forme etc je vais essayer d'accélérer aussi autre possibilité c'est la génération d'impulsions ultra brèves c'est le prix Nobel de l'an passé donc voilà je repars de ma lumière rouge je génère du bleu et puis je les ai dessinées et puis je les ai mis la même intensité toutes les deux donc rappelez-vous la matière elle rouge bleu ça lui dit rien elle voit un champ électrique elle rajoute les deux champs et bien entendu à l'endroit où les bosses rouges et bleues vont se retrouver ensemble ça va donner beaucoup de signal à l'endroit où elles s'opposent on va pas avoir de signal c'est la courbe que vous avez ici en noir donc vous voyez on commence à voir apparaître des maximas un petit peu prononcés si je continue si maintenant je rajoute aussi du violet ce qu'on appelle l'harmonique 3 donc ça va 3 fois plus vite et bien vous voyez la courbe noire cette fois-ci les pics sont encore plus fins plus brefs et puis je vais redessiner ici la courbe d'en haut en noir et tout en bas si maintenant j'en rajoute 10 c'est de plus en plus bref 20 c'est encore plus bref et puis pour revenir à Pierre Agostini notre collègue qui a eu le prix Nobel l'an passé déjà en 2004 vous voyez il arrivait jusqu'à 63 moi je m'étais arrêté à 20 sur le dessin précédent donc avec de telles générations ici dans du néon dans du gaz néon et bien si vous recombinez toutes ces lumières vous allez avoir des impulsions très très brèves voilà le record d'aujourd'hui alors c'était à la fin d'année 2023 je n'ai pas regardé depuis si ça a été battu 53 AS AS ce sont des atos secondes je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est voilà ce qu'on fait de mieux ce sont les phénomènes à ma connaissance les plus brefs que l'homme est capable de générer voilà donc encore plein de chiffres pour vous faire rêver cette nuit une atos seconde c'est un milliardième de milliardième de seconde si vous regardez l'échelle que j'ai représentée il y a une seconde et puis après vous voyez 10 à la puissance 6 c'est à dire un million et donc en fait chaque fois qu'il y a un grand intervalle j'ai multiplié par mille après j'ai 10 à la puissance 12 c'est un million de millions etc donc 30 ans c'est un milliard de secondes je vous en ai déjà parlé c'est Elon Musk qui compte ces dollars l'âge de l'univers c'est à peu près c'est un tout petit peu moins que 10 puissance 18 secondes alors maintenant je vais aller dans l'autre sens dans l'autre sens on divise une seconde par mille ça vous donne la milliseconde MS par un million c'est la microseconde puis après on continue et je vous ai dit qu'on en est là à quelques dizaines d'atosecondes mais vous voyez c'est symétrique si vous êtes capable avec ces impulsions très brèves d'étudier la matière pendant une seconde c'est comme si vous étudiez l'univers sur toute sa vie donc depuis 13 milliards d'années pratiquement avec une résolution d'une seconde on est perdu dans les chiffres alors à quoi ça sert et bien plus on a des événements brefs plus on voit des phénomènes rapides je vous avais mis ici l'exemple d'une photo si on prend une photo d'une Ferrari ici d'une voiture rapide avec un temps d'obturation qui est long et bien la voiture se déplace pendant le temps de la photo et on voit flou donc pour voir des phénomènes rapides il faut des impulsions très très brèves ici un obturateur qui s'ouvre très très longtemps et donc ces impulsions de lumière on va s'en servir comme des flashs pour regarder ce qui se passe dans la matière avec des temps très très brefs une résolution très grande là aussi des ordres de grandeur si vous regardez les petits rectangles que je viens de mettre il y en a un qui s'appelle temps humain typiquement ce qu'on est capable de ressentir nous être humain c'est un peu moins que le dixième de seconde en breveté après il faut de l'électronique et puis on vit allez 80 90 ans pratiquement maintenant donc notre échelle de temps vous voyez un peu mieux que le dixième de seconde jusqu'à 90 ans c'est le petit rectangle qui apparaît qui normalement est violet mais ici apparaît un peu rosâtre ça c'est notre échelle de temps si on va plus loin vers les temps on va très vite vers les temps de la géologie de l'astronomie etc si on va de l'autre côté le rectangle qui est en vert on va pouvoir s'intéresser au mouvement des atomes et des molécules comment tout ça vibre se déplace forme des réactions chimiques si on va vers des temps plus courts c'est le mouvement des électrons autour des atomes dans les molécules si on va encore vers des temps plus courts là on va vers de la physique nucléaire on est capable de voir ce qui se passe dans les noyaux il ne me reste que 5 minutes petit exemple pris dans mon laboratoire il y a déjà au moins une vingtaine d'années vous voyez une molécule l'acide chlorosynabique qui est capable de vibrer si on en voit une lumière qui a exactement la même fréquence de vibration ça va être absorbé et on voit des pics d'absorption comme celui-là et on est capable de faire mieux vous voyez le premier pic voilà comment se distord la molécule en fonction du temps là le temps d'une vibration c'est 1029 femtosecondes si vous voulez en voir une deuxième voilà la deuxième ici c'est plus rapide et puis c'est un autre mouvement de torsion ce qu'on fait actuellement de mieux là aussi c'est un papier du début de l'année d'un groupe en Suisse à Zurich et bien nos collègues ont été capables de voir ici c'est du métal titane vous voyez cette forme hexagonale et ils ont regardé comment dansent les électrons les électrons qui relient les atomes les uns aux autres vous le voyez un temps qui vaut au moins 3,9 femtosecondes moins 2,6 etc où c'est rouge c'est l'endroit où il y a un peu plus d'électrons il y a un surplus d'électrons en bleu il y a un manque d'électrons et vous voyez tout ça oscille au cours du temps quand on excite l'atome de titane donc on est capable de voir intimement ce qui se passe dans la matière à un niveau atomique avec une résolution extraordinaire oui allez vous êtes un bon public allez je vous montre ça aussi c'est un petit peu compliqué on repart de la lumière laser et je vais vous parler du redressement optique vous voyez on le met au carré si vous vous rappelez bien ça vous donne la courbe en bleu et la courbe en bleu c'est pas la sinusoïde de tout à l'heure la sinusoïde elle doit être centrée sur zéro mais là encore on fait appel aux mathématiciens c'est de la très vieille mathématique et la courbe en bleu c'est égal à la courbe en rouge plus la courbe en couleur beige si vous rajoutez les deux vous trouvez la courbe en bleu la courbe en beige c'est ce dont on vient de parler ça vibre deux fois plus vite que tout à l'heure et la courbe en rouge et bien vous voyez il y a une tension qui n'oscille plus on parle de tension statique c'est ce que vous avez la sortie de la batterie de votre voiture ou sur une pile ça c'est très vieux première démonstration en 62 donc il y a un grand paquet d'années là encore les collègues ont pris aussi un diphosphate de potassium un laser deux électrodes au bout et puis quand le faisceau laser passe il y a une tension qui apparaît dans votre cristal qui est vraiment transparent alors aussi issu de mon laboratoire ce qu'on fait aujourd'hui on fait ça avec des lasers beaucoup plus brefs puis des matériaux plus rapides on est capable de générer des impulsions de tension là encore un picosecondes millionième de millionième de seconde donc si vous vous rappelez pour faire quelque chose de bref on rajoute plein de couleurs et dans ce cas là on peut démontrer qu'on génère plein de lumières entre le domaine micro-ondes et le domaine infrarouge donc des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre ça sert à quoi ? ça sert à regarder sous vos vêtements bien entendu dans des conditions ce qu'on cherche à voir c'est pas vous tout nu mais surtout si vous êtes un terroriste pourquoi ? parce que ces longueurs d'onde ces lumières traversent facilement les tissus les papiers etc donc vous voyez ici c'est une photo issue d'un film d'une caméra d'une société suédoise Ascola où on voit le pistolet mitrailleur sous le terroriste qui essaye de franchir un point frontière ce qu'on peut voir aussi en analysant toutes les vibrations dont je vous parlais à ces longueurs d'onde là et bien ce qui est fait par un de mes collègues Robin Boquet à Dunkerque qui analyse qui analysait parce que c'est aussi d'une vingtaine d'années toutes ces mesures la fumée qui sort de vos poumons quand vous fumez donc la fumée de cigarette ce qu'on voit surtout donc chaque fois que la lumière absorbe il y a des lignes est absorbée par les molécules qui vibrent il y a des lignes d'absorption il y a moins de lumière en rouge c'est la vapeur d'eau donc heureusement ce que vous rejetez c'est pratiquement que de l'eau mais pas uniquement les petits triangles en vert c'est le gaz CO qui n'est pas très très bon mais il y a encore pire les petits pics que vous voyez avec des ronds bleus CHCN c'est de l'acide cyanhydrique et ça c'est pas bon du tout donc essayez d'arrêter de fumer pour ceux qui fument encore la conclusion je vais revenir à mon ami Gérard Mouroux donc qui depuis quelques temps a lancé depuis quelques temps ça veut dire typiquement depuis les années 2008 2010 a lancé des études extraordinaires donc ça c'est son transparent que j'ai repris mais je vais vous l'expliquer il me reste de transparent voilà ce que j'ai appelé le futur en bas vous avez la chronologie les années 60 c'est l'invention du laser maintenant on est un peu plus de 2020 tout ce que je vous ai raconté ça correspond à la tranche tout en bas qui devrait être rose vous voyez les puissances que je vous racontais et autres et puis si on monte encore c'est la courbe noire c'est la puissance des lasers qu'on est capable de fabriquer et bien on va tomber sur un nouveau type de physique que j'ai commencé à vous raconter un petit peu les électrons qui vibrent ensuite on va aller beaucoup plus loin dans la partie jaune et bien Mourou espère créer de la matière à partir de rien c'est à dire que vous avez du vide vous focalisez énormément cette puissance lumineuse là encore les vieilles équations de la physique vous disent est-ce que vous pouvez transformer l'énergie en matière alors là il faut beaucoup de puissance on va voir ce que ça donne et puis si on arrive encore à aller plus haut on pourra vraiment jouer avec l'intérieur des noyaux atomiques et je terminerai là-dessus il faut bien vous rendre compte j'ai mis une petite étincelle en face le faisceau laser là dans l'air vous fabrique vous créez facilement une étincelle on fait claquer l'air si vous venez au Bourget-du-Lac vous pourrez le voir aussi là c'est comme si on prenait toute la puissance électrique produite actuellement dans le monde on l'a concentré sur un milliardième deux millionnièmes de seconde et bien entendu ça vous fait des puissances instantanées gigantesques mais ce dont parle Mourou c'est un autre concept pour l'illustrer les petits photons dont je vous parle bien entendu ils vont taper aussi s'ils vont se réfléchir contre un miroir ou votre peau et donc quand un choc ça recule c'est comme s'il y avait une force une pression ça s'appelle la pression de radiation certains veulent l'utiliser pour faire des voyages intersidéraux etc mais si on regarde le début de la partie jaune pour essayer de créer de la matière dans le vide à partir de la lumière et bien la pression du faisceau lumineux c'est l'équivalent sur le bout de votre doigt de 10 millions de tours Eiffel alors je ne me rends compte pas du tout de ce que ça veut dire mais vous comprenez que là on est vraiment à l'ultime et on manipule cette matière de façon surprenante voilà là je termine avec un petit transparent un petit peu amusant pour vous dire que c'est fini je traduis de l'anglais que maintenant vous pouvez applaudir si vous en avez envie applaudissements